bonsoir bonsoir tout le monde pour les gens en France mais bonjour pour les gens en Coulombie comment vous allez ? j'espère que vous allez bien j'ai toujours un décalage donc je vais commencer donc on se retrouve comme d'habitude et vu que c'est les dernières cours qu'on va avoir il ne reste que trois cours avec celui-ci donc je vous rappelle qu'il va y avoir toujours l'adresse de notre blog ainsi que le moodle on va rester quand même active sur le moodle pour vous partager des informations même si le cours va finir on va toujours essayer d'alimenter ces moodles avec des activités ou des articles qui peuvent vous intéresser donc comme toujours ces sont les links pour le blog et le moodle même que les cours vayent à terminer bientôt également nous allons essayer avec David de mettre n'importe si qu'il y a quelques articles ou exercices que les puedan aider en l'apprentissage français. Donc gardez ces links, que ne se les vayent à perdre, que nous les vayons à perdre. Bonjour Brenda, Aleida, Bilma, Hugo. Hugo, merci ça va, ça va bien. Et toi comment ça va ? Aujourd'hui donc c'est la séance 44 comme David vous avait expliqué mardi dernier aujourd'hui ça va être les derniers cours de l'année où on va apprendre des nouvelles choses. La semaine prochaine va être complètement dédiée à un peu un cours de rappel de révision des exercices, activités et le jeudi nous allons faire une activité de Noël. Nous allons faire Noël avant Noël parce que c'est le 16 décembre et ce jour-là nous allons faire une activité de Noël avec David pour clôturer. Bonjour Joana, Luz Marina et Rosa Elvira. aussi donc vu que c'est l'un des derniers cours, je vous rappelle que nous sommes ici et ce cours a été possible grâce à l'association LinkAid, l'association qui ajoute aux latinos et colombianos en France, et Colombianos une, campagne et programme de la Cancillería de Colombia pour tous nous autres. Aussi, David vous avait expliqué qu'il y a l'enquête de la fin du cours. Carolina va vous partager le lien pour que vous puissiez l'avoir si vous ne l'avez pas encore fait. C'est important de remplir l'enquête pour que nous puissions avoir un feedback des cours, si ça vous a plu, et aussi pour que les programmes colombianos une, ils peuvent savoir si ça vous intéresse de faire d'autres cours ou si un cours de ce type pouvait vous intéresser par la suite. Entonces, et por favor, para que hagane esta encuesta si todavía no l'han hecho. Carolina les va Compartir le link pour les commentaires. Bonjour Lady. Je voulais commencer d'abord parce que donc mardi 7 décembre c'était la nuit des petites bougies, des petites bougies. Et je voulais savoir qu'avez-vous fait lors de cette fête ? Qu'est-ce que vous avez fait lors de cette fête ? Dites-moi qu'est-ce que vous avez fait lors de cette fête ? Je voudrais savoir qu'est-ce que vous avez fait ? Est-ce que vous étiez en famille ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Dites-moi qu'est-ce que vous avez fait la nuit des petites bougies. Je suis intéressé de vous dire. Bonjour Thibaut. Donc, j'attends vos réponses. Qu'avez-vous fait lors de cette fête ? La nuit des petites bougies. Dites-moi qu'est-ce que vous avez fait ce jour-là. Donc, vous pouvez commencer par dire la nuit des petites bougies. J'ai, parce que c'est en temps passé, ya paso, entonces ustedes utilisent en el pasado compuesto. Je vais commencer par vous dire ce que j'ai fait. Je suis allée dans un restaurant où une femme colombienne a chanté de Villancico. Ça m'a réchauffé le cœur. Donc, la nuit des petites bougies, je suis allée dans un restaurant où une femme colombienne a chanté de Villancico. Ça m'a réchauffé le cœur. C'est ça que je fais. Et ce que j'ai dit ce jour-là, je voudrais savoir qu'est-ce que vous avez fait. Qu'est-ce que vous avez fait ? Dites-moi qu'est-ce que vous avez fait. Bonjour Carlos. Bonjour Thibaut. Donc, je vois qu'il y a pas mal de personnes. Je voudrais savoir qu'est-ce que toi, tu as fait Brenda pour les jours, la nuit des petites bougies. Qu'est-ce que vous avez fait la nuit des petites bougies ? Dites-moi. Dites-moi qu'est-ce que vous avez fait. Qu'est-ce que vous avez fait ce jour-là ? Bonjour Patricia. Ah, très bien Villemar. Donc, tu peux dire comme au passé composé, donc tu dis j'ai allumé, j'ai allumé des bougies sur les trottoirs de ma maison. Ça, c'est Villemar. Super Villemar. Et les autres, vous avez fait quoi ? Villemar m'a dit, j'ai allumé des bougies sur les trottoirs de ma maison. Villemar a allumé des bougies sur les trottoirs de sa maison. Les autres, vous avez rien fait ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Que hicieran los otros. Bonjour Alfredo. Pas de réponse pour vous les autres ? Ah, ok. Villemar m'a dit, tu étais enferma ? Ou que veux-tu dire ? Enfermier ? Tu es enfermina ? Donc, tu ne peux pas faire rien ? Ah, ok. J'ai fait des démarches chez la banque. Et les soirs, je suis allé à Châtelet pour allumer quelques petits bougies. Ah, ok. Donc, je vais dire, John. John. Et aller à Châtelet. Châtelet, pour ceux qui sont en Colombie, c'est un endroit à Paris où c'est le centre de Paris. C'est le centre de Paris. Et donc, il y a un grand parc à côté. Et c'est une station métro qui est énorme. On peut se faire. Châtelet, c'est une station métro et c'est un endroit à Paris très central. Donc, c'est très icônique de Paris pour ceux qui n'ont pas venu avant de Paris. Donc, John est allé à Châtelet pour allumer quelques petites bougies. Hougo, tu dis, j'ai vu à chez moi. Donc, tu dis, Hougo est resté chez lui. C'était chez toi, donc chez moi. Et il a allumé quelques bougies. Clara, elle a dit dormir parce que je suis fatiguée. Je travaille toute la journée. Ok, Clara. C'est bien aussi. Ça marche. Je suis restée chez moi. Ok, très bien. Alfredo, en fait, le cours c'était mardi et juillet, mais aujourd'hui c'est le cours 44. On va finir la semaine prochaine, Alfredo. La semaine prochaine terminons les cours en vivo. Sin embargo, te invito à que visites le blog, parce que là, tu peux trouver la classe de la 1 à la classe de la 46. Donc, là, ici, j'ai pas mal. Donc, Lady, est-ce que tu es Colombienne, Lady, ou tu viens d'un autre pays ? Parce que Lady, elle dit, je n'ai pas cette tradition. Je n'ai pas cette tradition. Je n'ai pas cette tradition. Mais j'étais à la maison. À la maison avec mon mari et mes enfants. Ok, mais c'est très bien, Lady. Tu l'as bien écrit. Merci de nous partager. Super. Ok, Luzmarine, est-ce que tu es malade ? Maintenant, tu vas bien ? Tu vas bien, Manon, Luzmarine ? Ou tu es encore malade ? Ok, donc, je vois qu'il y a d'autres personnes qui ont dit. Clara, elle a dit qu'elle a dormi parce qu'elle a travaillé toute la journée. Thibaut, je suis restée chez moi avec mon mari. Ok. Excusez-moi, professeur. Ok, donc, là, j'ai répondu à Alper. Et John nous répond, c'était très intéressant parce que nous avons un permis de la préfecture pour faire notre fête colombienne. Ah, ben, c'est super, John. C'est super. Par exemple, donc, je ne suis pas allée, c'était pas la préfecture de Lille qui a accepté de faire la nuit des petites bougies. Mais plutôt, je suis allée dans un restaurant vénézuélien qui a fait un minuit spécial pour la nuit des petites bougies. Et aussi, il y avait une femme colombienne qui a chanté de Vivian Sico. Oh là là, j'étais hyper contente. J'étais très, très, très contente parce que je pouvais célébrer la fête, même si je ne suis pas en Colombie. En un restaurateur vénézuélien, il y avait une chique qui a chanté de Vivian Sico. C'était super. Aleida, elle a dit, j'ai célébré la nuit des petites bougies avec la famille dans la maison. Nous avons allumé les petites bougies. Aussi, nous avons mangé Natilla et Oignuelos. Et nous avons écouté de Vivian Sico. Ah bah, parfait, Aleida, c'était une soirée incroyable pour toi. Ok. Mais, Alfredo, o sea, tu puedes... Esta es la clase 44, pero este es el curso básico. Lo que te invito a hacer es que entres al blog y ahí vas a poder ver las clases desde la número 1. Yo le voy a pedir a Carolina que nos vuelva a compartir esto. Y así, tu puedes acceder a este blog y puedes tomar las clases desde la clase 1. No va a ser en vivo, pero te va a servir. Ok. Ok. Donc, super. 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 Donc, c'est super. Merci. En France, en Europe, ils ne fêtent pas la nuit de petites bougies ou la fête des lumières. En France, par exemple, il y a Calion où ils font la même fête, qui s'appelle la fête des lumières. En Europe, solo en Francia, creo, et en Lyon, celebren cette fiesta. Se llama la fête des lumières. Je suis dit à Caroline que vuelva à partager le lien du blog pour que les qui sont nouveaux puissent accéder. Je suis dit à Caroline que je vais à partager le lien du blog pour que les qui sont nouveaux puissent accéder. Alors, on va continuer. Ah, Rosalba, il y a dit... Nous sommes au Canada. Ah, très bien, Aleida. Tu as fêté comme si tu étais en Colombie. Donc, ça, c'est très cool. Aussi, que tu as fait le fait que tu as fait des buñuelos, tu es très courageuse. Je n'ose pas faire des buñuelos. Aleida, par exemple, je ne suis capable de faire buñuelos. Donc, c'est parti pour une révision de profession. Donc, on va réviser les professions aujourd'hui. Vous l'avez vu avec David. L'exercice va être très simple. Je vais vous donner une description. Et ensuite, vous allez me dire quelle est la profession dont je parle. Et vous allez me donner la forme féminine ou masculine, celle de la phrase. Donc, vous allez faire attention si la personne qui réalise l'action, c'est une femme ou c'est un homme. Donc, pour la première, je vais vous donner déjà la description. Marie enseigne à des enfants. Elle est... Et je vous donne une piste. Ça commence par M. Donc, vous allez deviner la profession. Je vous ai dit Marie enseigne à des enfants. Elle est... Et la phrase commence par M. Marie enseigne à des enfants. Ça pourrait être aussi Marie est professeur. Mais ici, j'ai vu que vous me donniez le mot synonyme. Ça commence par M. Et vous l'avez déjà vu avec David le mardi passé. Et avec moi, quand nous avons appris le système académique français. Otake Johanna, Otake Claudia. Super. Maitreise. Elle est maîtresse. Elle est maîtresse. Maitreise. Et pour la forme, masculin, c'est maître. Maître sans le S. Maître. Marie enseigne à des enfants. Elle est maîtresse. Elle est maîtresse. Elle est maîtresse. Ensuite, j'ai soigné les gens malades. Je suis... Je suis quoi ? J'ai soigné les gens malades. Je suis... Je suis... J'ai soigné les gens malades. Je suis médecin. Je suis médecin. Je suis médecin. Oui, aussi, infirmière, ça marche. Tu as raison, Lisette. Infirmier, ça marche aussi. Infirmier, c'est aussi une bonne réponse. La troisième. Il apparaît dans le film au cinéma. Il est... Ça commence par A. Il apparaît dans le film au cinéma. Il est... Ça commence par A. Si quelqu'un apparaît dans le film au cinéma. Hugo et Claudia. Rosa, très bien, mais tu l'as dit en espagnol. C'est acteur. Il est acteur. Et pour les femmes, elle est actrice. Les femmes, c'est actrice. Il est acteur. Femme, actrice. Elle conçoit des bâtiments publics ou privés. Il est... Ça commence par A. Elle conçoit... Soit elle dessine, elle gère, elle fait des maps et tout. Des cartes, désolé. Conçoit, c'est pas conduire. Conçoit, c'est conseiller. En espagnol, concevoir, c'est concevir. Raphaël, super. Et elle est architecte. Elle est architecte. Elle est architecte. Attention, architecte, ça finit par A, que ce soit masculin ou féminin. Il est architecte. Il est architecte. Il est architecte. Et la dernière, il travaille dans un tribunal et il défend, il te défend si tu es accusé d'un crime. Il est... Ça commence par A. Blenda et Raphaël, il est avocat. Avocat. Il est avocat. La particularité avec avocat, ça va être que avocat masculin, avocate pour les femmes. Et avocat, c'est aussi un fruit. Aguacate. Avocat, ça peut être avogar ou aguacate en espagnol. Ok, donc très bien pour les professions, merci. Donc, c'était le petit rappel qu'allons-nous voir aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder les thèmes de travailler en France. Et s'il y en a les temps, nous allons décrire en travail. Travailler en France et décrire en travail. Donc, d'abord, on est toujours dans l'unité, les études et les travails. Nous allons voir les travails en France. Et je trouve que c'est assez pertinent de commencer par cet enregistrement. Cet enregistrement s'appelle les 35 heures. Les 35 heures. Et je voudrais que vous écoutiez l'enregistrement et qu'ensuite, vous allez répondre à ces 4 questions. J'ai 4 questions pour vous. À la suite de cet enregistrement, vous allez écouter et vous allez avoir en tête ces 4 questions. Pour une petite rappel, ici, qu'est-ce que ce sont les 35 heures ? C'est une question assez classique, les questions formelles, comme on a l'habitude de poser les questions en français. Cependant, à côté, je vous ai donné une autre version, comme David, vous l'avez expliqué les jeudis derniers. David, vous avez expliqué qu'il y a une autre manière de poser des questions en français. C'est plutôt comme on le fait en espagnol. Et c'est d'utiliser une phrase et de le faire de manière interrogative en montant la voix. On monte la voix pour faire une question. Donc, une autre manière de demander la même question serait de dire Les 35 heures, c'est quoi ? Qu'est-ce que ce sont les 35 heures ? Qu'est-ce que ce sont les RTT ? Pourquoi certains critiquent les 35 heures ? Et que voudraient tous les français dans le monde du travail ? Est-ce que vous avez compris les questions ? Est-ce que vous avez compris les questions ? Vous avez compris les questions ? Je n'ai pas de réponse. Donc, j'assume que oui. Entendieron las preguntas ? Ou non ? S'entendieron ou non s'entendieron ? Oui, ok, très bien. Donc, on va commencer. Oh non ! Attendez. Oui, j'ai un problème avec l'audio. On va l'écouter ici. Donc, l'audio, je l'ai sorti d'un site qui s'appelle Podcast Français Facile. Donc, je vais le mettre. Bonjour et bienvenue sur Podcast Français Facile. Je vais vous lire aujourd'hui un texte intitulé « Les 35 heures ». Je vais lire ce texte deux fois, une fois lentement et une fois à vitesse normale. C'est parti ! Vous avez certainement entendu parler des 35 heures en France. 35 heures, c'est le nombre d'heures qu'un employé travaille en France par semaine. La semaine de 35 heures a été un grand changement pour beaucoup de familles en France. Cela a permis à beaucoup de gens d'avoir plus de temps pour les loisirs, plus de temps pour la famille, plus de temps pour vivre. Quand on doit travailler plus, par exemple 39 heures, on peut récupérer les heures perdues. Cela s'appelle les RTT. Certaines personnes ont trois semaines de RTT par an, donc au total, huit semaines de congés payés. C'est pas mal. Ça fait plusieurs années maintenant que les Français ont la possibilité de travailler seulement 35 heures, mais depuis quelque temps, des politiciens de gauche et de droite critiquent très sévèrement les 35 heures. Certains économistes aussi pensent que les 35 heures sont mauvaises pour l'économie. En fait, s'il y a une réforme, c'est au niveau des heures supplémentaires qu'on va la faire. On va certainement détaxer les heures supplémentaires pour permettre aux employeurs de donner plus d'heures supplémentaires. Les syndicats sont contre, car ils pensent que l'employé ne peut pas refuser les heures supplémentaires et donc ce sera la fin des 35 heures. Une seule chose est sûre, en France, tout le monde voudrait travailler moins et gagner beaucoup plus. Alors, pouvez-vous me dire ? Qu'est-ce que sont les 35 heures ? C'est quoi les 35 heures ? Vous voulez réécouter une deuxième fois ? Ou vous avez déjà ? Qu'est-ce que c'est les 35 heures ? Les 35 heures, c'est quoi ? Ou vous voulez réécouter une deuxième fois ? 35 heures de travail. Ok. Répétez s'il vous plaît. Je vais répéter une dernière fois. Je vais répéter une dernière fois. Donc, faites attention. Donc, les 35 heures, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est les RTT ? Et pourquoi certains critiquent les 35 heures ? Et qu'est-ce que voudraient tous les Français dans le monde du travail ? Je vais remettre l'audio une deuxième fois. Je vais lire ce texte deux fois. Une fois lentement et une fois à vitesse normale. C'est parti ! Vous avez certainement entendu parler des 35 heures en France. 35 heures, c'est le nombre d'heures qu'un employé travaille en France par semaine. La semaine de 35 heures a été un grand changement pour beaucoup de familles en France. Cela a permis à beaucoup de gens d'avoir plus de temps pour les loisirs, plus de temps pour la famille, plus de temps pour vivre. Quand on doit travailler plus, par exemple 39 heures, on peut récupérer les heures perdues. Cela s'appelle les RTT. Certaines personnes ont trois semaines de RTT par an. Donc, au total, huit semaines de congés payés. C'est pas mal. Ça fait plusieurs années, maintenant, que les Français ont la possibilité de travailler seulement 35 heures, mais depuis quelque temps, des politiciens de gauche et de droite critiquent très sévèrement les 35 heures. Certains économistes aussi pensent que les 35 heures sont mauvaises pour l'économie. En fait, s'il y a une réforme, c'est au niveau des heures supplémentaires qu'on va la faire. On va certainement détaxer les heures supplémentaires pour permettre aux employeurs de donner plus d'heures supplémentaires. Les syndicats sont contre, car ils pensent que l'employé ne peut pas refuser les heures supplémentaires. Et donc, ce sera la fin des 35 heures. Une seule chose est sûre. En France, tout le monde voudrait travailler moins et gagner beaucoup plus. Ok, donc je vois pas mal de réponses sur les chats. Johanna a dit que 35 heures, c'est le nombre d'heures de travail en France. Hugo, 35 heures sont les heures de travail à la semaine, donc par semaine. 35 heures sont les temps qu'un employé travaille par semaine. Donc, par semaine, mais en France. Donc, on commence. Qu'est-ce que c'est les 35 heures ? Donc, les 35 heures, c'est le nombre d'heures qu'un employé travaille par semaine en France. Et ça, c'est en France. Dans votre pays, ça va changer. Ça va dépendre du pays où vous êtes. Les heures vont changer. Donc, les 35 heures, c'est le nombre d'heures qu'un employé travaille par semaine en France. Et en France. Est-ce que vous avez entendu c'est quoi les RTT ? Les RTT, c'est quoi ? Qu'est-ce que ce sont les RTT ? Qu'est-ce que ce sont les RTT ? Qu'est-ce que ce sont les RTT ? Oui. Les heures complémentaires. On pourrait appeler ça heures complémentaires ? Non. En fait, les RTT, ça veut dire réduction du temps de travail. Donc, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une personne travaille ? Donc, la loi française dit que la semaine de travail fait 35 heures. Mais il y a certaines personnes qui travaillent 37 heures ou 39 heures par semaine. C'est-à-dire qu'elles gagnent chaque semaine quelques heures de travail en plus. Ces heures de travail, elles peuvent se convertir en jours de repos. La RTT, c'est la réduction du temps de travail. Donc, c'est ça. Récupération des heures perdues si on travaille plus de 35 heures. Donc, c'est comme Claudia a dit, les temps qu'on peut récupérer pour travailler plus de 35 heures. Dans l'audio, le monsieur, il disait qu'il y avait certaines personnes qui travaillent 39 heures par semaine au lieu de 35 heures. C'est-à-dire que chaque mois, ils gagnent, ils cumulent des heures un peu travaillées en plus. Et certains, ils peuvent convertir ces jours travaillés en plus en semaines de congés. Donc, il disait qu'il y avait certaines personnes qui travaillent 39 heures par semaine, qui ont huit semaines de congés payées par an. Il disait en l'audio que les personnes qui travaillent 39 heures, par exemple, peuvent avoir 3 semaines de vacances adicionales à cause de ces RTT. Ce sont des heures de travail adicionales que tu as gagnent de vacances, mais que tu les travaillais. Donc, il y a des personnes qui ont 3 semaines de vacances extra pour avoir travaillé en un contrat de 39 heures. C'est-à-dire qu'ils ont en total 8 semaines de vacances à l'année. Ensuite, pourquoi certains critiquent les 35 heures ? Pourquoi certains critiquent les 35 heures ? Avez-vous entendu parler des politiciens et des économistes qui n'étaient pas contents avec les 35 heures ? Pourquoi ils critiquaient les 35 heures ? Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui critiquent les 35 heures. Thibaut, Anna, oui, très bien. Parce que c'est mauvais pour l'économie. Parce que certains jugent que c'est mauvais pour l'économie. Certains jugent que c'est mauvais pour l'économie. Certains jugent que c'est mauvais pour l'économie. Et à la fin ? J'ai vu que certains l'avaient déjà eu. J'avais vu tout à l'heure, il y avait... C'était dit ? Que voudraient tous les Français dans le monde du travail ? Clara l'avait capté. Que voudraient tous les Français dans le monde du travail ? Je dirais même pas que les Français. Tout le monde dans le monde du travail. Que voudraient tous les Français dans le monde du travail ? C'était la phrase de la fin. C'était la phrase, la ultima phrase. Oui, Clara, super. Pour les Français en France, tout le monde voudrait travailler moins et gagner beaucoup plus. Et je pense que c'est le cas pour tout le monde. Tout le monde voudrait travailler moins et gagner beaucoup plus. Tout le monde voudrait faire ça. Vous êtes d'accord avec moi ? Vous êtes d'accord avec moi ? Est-ce que vous voudrez aussi travailler moins et gagner beaucoup plus ? Vous aussi ? Je pense que oui. Je crois que si. Je crois que c'est ça. Mais je voudrais travailler moins et gagner beaucoup plus. Mais ensuite, on va continuer. Donc, j'ai vu... Merci pour la... Vous êtes très bien en écoute. Bravo. J'ai vu pas mal de participations. Merci d'avoir participé. Donc là, j'ai vu... Oui, oui. Tout le monde voudrait ça. Mais la vie n'est pas toujours simple. Je voudrais vous expliquer, faire les points sur les types des contrats de travail en France. Donc, en France, il y a plusieurs types des contrats de travail. Mais les trois les plus connus sont les suivantes. Donc, d'abord, il y a le CDI. Le CDI, ça veut dire contrat à durée indéterminée. CDI. Donc, les caractéristiques de CDI, c'est qu'il n'est pas limité dans le temps. Donc, c'est un emploi très stable. Et en France, c'est faire licencier est très difficile. Quand tu as un CDI en France, pour le licenciement, c'est très difficile. En CDI, quand tu es en CDI, c'est faire licencier, c'est très difficile. Donc, il n'est pas limité dans le temps. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... Il a une date de début, mais il n'y a pas une date de fin. Donc, quand j'ai payé, une personne qui est en CDI, il aura au moins minimum 25 jours de congé payé par an. 25 jours. Minimement. Et si la durée du travail est supérieure à 35 heures par semaine, comme c'est qu'on vient de voir, les salariés bénéficient des RTT. Donc, la réduction du temps du travail. Donc, c'est pour ça que, par exemple, si un travailleur a un contrat de 39 heures par semaine, il aura 3 semaines 15 jours de RTT. Donc, 15 jours de réduction du travail, c'est-à-dire qu'au total, il y aura 8 semaines de congé payé. Bon, attention, ça, c'est en France. En fonction du pays où vous êtes, vous aurez les mêmes ou d'autres conditions. OK. Ensuite, nous allons à un autre type de contrat qui s'appelle le CDD. Contrat à durée déterminée, ça s'appelle comme ça. C'est comme ça que ça s'appelle contrat à durée déterminée. Mais la plupart du temps, vous allez écouter en CDI, en CDD. Le CDD, il est signé pour une durée précise. Donc, il a une date du début et une date de fin. Ça peut être 6 mois, 12 mois, 4 mois. Souvent, c'est un contrat de 6 mois ou un contrat de 12 mois. Et il est renouvelable une fois. Le CDD, on peut le renouveler une fois. Donc, c'est-à-dire que si vous signez avec un employeur, l'employeur X pour un CDD d'une durée de 6 mois et qu'à la fin du contrat, il veut vous garder, il peut renouveler ses contrats une deuxième fois en CDD. Au bout de deux fois, il va décider. Donc, si l'employeur veut garder son employé au-delà de la fin du contrat, le CDD devient en CDI. Donc, on va prendre l'exemple. L'employeur X, il vous a embauché avec un CDD de 6 mois. Au bout de 6 mois, il vous a dit, ah, je voudrais vous renouveler encore pour 6 mois. Et au bout de 2 mois, il veut ou il souhaite vous garder, le contrat que vous allez signer avec lui, ça doit être en CDI. Il ne peut plus vous donner de CDD. C'est très important de savoir ça. Un CDD, donc, est un contrat de durée d'une certaine. Alors, il nous peut avoir une date d'un an dorsée d'un an de fin et en France, il faut renouveler une fois, avec le même employeur. Si cette personne souhaite renouveler le contrat de vous aussi, elle peut l'accepter d'une fois. Au final du période de CDD, renouveler deux fois, si la personne souhaite continuer de travailler avec vous, elle doit offrir un CDI. Ça c'est important de savoir. C'est dans la loi française. Et les personnes en CDD, ils bénéficient aussi des congés payés. Mais donc c'est prorata temporis. Prorata temporis, c'est-à-dire que si c'était un contrat de six mois, une personne ne va pas avoir les 25 jours de congé, mais la moitié. Il va avoir donc le 13 jours de congé. Voilà. Mais si c'est un CDD de 12 mois, la personne va avoir 25 jours de congé. Et enfin, nous avons le CTT ou interim, les contrats de travail temporaires. En terim, en espagnol, ça peut être agencia de temporales. Agencia de temporales. En terim, en espagnol, c'est une agencia de temporales. Patricia, ¿por cuánto tiempo c'est un contrat de CDD? Ça dépend, Patricia. Ça peut être six mois, douze mois. Je ne sais pas jusqu'à combien tu peux monter. Mais je crois que c'est quatre mois, je crois que ça peut être six mois, douze mois. Je crois que ça peut être 24 mois. Je crois que c'est douze mois maximum. Pero, eso no te lo puedo asegurar. Pero, generalmente, hay seis de seis meses, douze de doce meses. 2,3 jours de congé par mois. Donc, aussi, Juliette, ça dépend de l'entreprise. Minimum, c'est ça. Ça, c'est les minimums. 2,3 jours de congé par mois. Mais en fonction des entreprises, tu peux avoir une convention collective plus avantageuse. Mon entreprise, par exemple, j'ai commule 2,67 jours de congé par mois. C'est-à-dire que j'ai, dans mon entreprise, j'ai 32 jours de congé par an. Mais ça, c'est mon entreprise. Les minimums, par la loi, c'est 25 jours. Ok. Donc, les CTT ou intérim, en espagnol, intérim est une agencia de, comme des contratos, comment se dit? Temporales, de los temporales. Donc, pour un intérim, le but, c'est de remplir une mission spécifique limitée dans le temps. Donc, souvent, avec les intérims, ça va être des contrats beaucoup plus courts. Et la différence avec les CDD, c'est que souvent, une personne est embauchée par une agence d'intérim. Mais cette agence d'intérim, il vous envoie dans une autre entreprise. Donc, il vous envoie dans une autre entreprise pour que vous puissiez faire votre travail, votre mission concrète. Congé. Congé, c'est quoi? Congé et vacaciones. Vacances. Sauf que congé, congé, es el sinónimo de vacaciones que son pagadas. Vacaciones. Congé, c'est de vacances, las vacaciones. Es el tiempo en que tú estás en off, que tú estás de reposo, pero que en el que sigue siendo remunerable. Por eso, un congé. Un congé es un día de vacaciones. Ok. Donc, voilà, ça, c'est les trois types de contrats de travail en France qui sont les plus connus. Après, en France, il y a plusieurs, il y a d'autres types de contrats comme l'alternance ou les contrats de professionnalisation. Mais c'est des contrats qui fonctionnent comme des CDD, mais pour les étudiants. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails de ça. Je vais vous laisser dans le blog un article où vous pouvez regarder les autres types de contrats en France si ça vous intéresse. Hay más contratos en Francia, pero estos sont los más importantes. Y en el blog les voy a dejar un article en el que pueden ver todos los otros tipos de contrats en Francia si les interesa. Ok. Donc, c'est, j'ai décontinué. Je voulais faire une précision. Donc ici, si l'employeur veut garder son employé au-delà de la date de fin du contrat, le CDD devient en CDI. Au-delà, ici, c'est plus loin. Masa ya. Ça, c'est un synonyme de plus loin. Masa ya. Et je voudrais faire l'échange avec vous parce que je sais qu'on est beaucoup, je pense qu'on est quasiment tous des Colombiens, si je ne me trompe pas. Par contre, je sais que vous habitez dans des endroits différents. Par exemple, à Leïda, j'ai vu qu'elle habite au Canada. Thibaut, Anna habite en Belgique. Je voudrais savoir si vous connaissez déjà, dans votre pays, quel type de contrat existe, quel est le nombre d'heures travaillées par semaine, combien de congés payés par an vous avez. Et je voudrais savoir aussi, pour vous, pour votre situation concret, vous avez quel type de contrat ? Quel type de contrat vous avez ? Donc, vous pouvez dire je suis sans CDI ou je suis en CDD, je suis en intérim ou bien je suis indépendant ou indépendante, je suis entrepreneur, je suis entrepreneuse. Dites-moi dans les commentaires quel type de contrat existe dans votre pays, quel type de contrat vous avez. Et si vous pouvez me dire, j'habite en Colombie ou j'habite en Belgique, le nombre d'heures travaillées par semaine, c'est combien de congés payés avez-vous par an ? Je voudrais savoir, je vous lis, los leos, los leos, los leos. Je vais vous voir vos réponses en français, des phrases complètes si possible. Ok, Rosalvila, je suis indépendante. Rosalvila, je suis indépendante. Donc, tu vas dire plutôt, je suis indépendante avec eux à la fin. Mais tu fais quoi alors, Rosalvila ? Qu'est-ce que tu fais ? Quinze jours des congés payés par an. Ah, tu es entrepreneuse, Johan. Qu'est-ce que tu fais alors ? Raphaël, il habite en Venezuela. Je suis en CDI, je suis architecte et professeur universitaire. Donc, Raphaël, c'est architecte. Je suis architecte. Attends. Ah, cool, Rosalvila. Donc, Raphaël. Oui. Pardon. Ok. Raphaël et architecte. Donc, attention à la E, Raphaël. Architecte. En français, c'est avec E. Pour toi aussi. Et pour Rosalvila. Rosalvila. Rosa Elvila et dentiste. Ok. J'ai 45 jours des congés payés par an. Ah, mais super, Raphaël. T'as 45 jours des congés payés par an. C'est vraiment très bien. Tu ne peux pas t'éplondre alors. Claudia dit, en Colombie, il y a CDD, CDI et CTT. La semaine des heures, le nombre d'heures travaillées par semaine, c'est 48 heures. Et il n'y a qu'un jour des congés payés par an. Moi, j'ai un CDD. CDI, désolé, Claudia. Tu as un CDI. Je suis docente universitaire, contraté de finir, también prestation de servicios. El contraté de prestation de servicios, no sé cómo se dice en francés. Porque también existe, pero la verdad, no conozco cómo se dice. Yo creo que David sabe, lo va preguntar y el próximo martes les cuento. Je suis professeur de la maternelle. Mon contrat de CDI, j'ai 21 jours des congés payés par an. Ah, super, Hugo. Tu habites où, Hugo? Tu habites en Colombie? Où tu habites? Luzmarina, je suis professeur maternel, contraté de finir. Donc, Luzmarina, tu dis, je suis en CDD. Je suis en CDD. Contrato de finir es CDD. Le contrat de finir es que le début tiene un fin. Ustedes saben cuando empiezan y cuando terminan. Je suis en CDD. Luzmarina, je suis docentia universitaria. Donc, tu peux dire, je suis Luzani. Luzani. Professeur universitaria en CDD. En CDD. Ou tu peux dire, je suis professeur universitaire. J'ai un CDD. Ok, très bien. Merci d'avoir partagé ça avec moi. Ça fait plaisir de connaître ce que vous faites. Je suis quand même étonnée par le nombre de jours de congés que Raphaël a. Il a 45 jours, 45 jours de congés par an. Super. Clara dit, j'ai travaillé noire. Je suis volontaire à la mairie de mon quartier comme conseillère municipale. Ok, merci Clara. Juliette, tu dis, je suis en France. Je suis en France. Ok, super Juliette. Je suis fonctionnaire public. J'ai travaillé 5,35 heures par semaine, 28 jours des congés payés par an, plus 5 jours des journées immobiles. Très bien. Clara, attention, ici, je vais vous donner, je vais vous mettre quelques points que j'ai vus pour vous corriger. La mairie, la mairie de mon quartier. Attention, quartier avec C, Clara, c'est la marque, la marque de luxe, quartier. Quartier, barrio, est QA, quartier. La mairie de mon quartier. J'avais vu une autre réponse de Juliette. Je suis en France, Juliette. Je suis en France. Je suis en France. J'habite à, ça c'est pour les rappels, j'habite à Paris, par exemple. Donc, A, c'est pour les villes. Et la France, c'est avec O. Les Suisses en France. J'ai vu, j'ai travaillé en CDD. Tu dis, Rosalvia, tu dis, j'ai un CDD. Je suis une pédagogue des enfants. Ok, super. J'ai un contrat à durée indéterminée. Je travaille dans la partie administrative. Merci, Carlos. Alors, donc, avant, voilà, avant d'attaquer un petit exercice, je voudrais vous faire la différence entre licenciement et la démission. À votre avis, c'est quoi le licenciement et c'est quoi la démission ? Est-ce que vous connaissez les mots ? Licenciement, ça veut dire quoi ? Et qu'est-ce que c'est la démission ? Les licenciements et la démission. Ça veut dire quoi ? Licencier, être licencié ou démissionné. Ça veut dire quoi ? Si vous connaissez, vous pouvez me dire. Sinon, je vais vous expliquer juste après. Tiwana dit, quand je vivais, quand j'habitais. Donc, tu dis, je vais t'écrire ça. Licenciement, c'est pas reposso médico. Ça, c'est arrêt maladie. Je vais l'écrire après, Raphaël. C'est un bon mot à écrire. Licenciement, je vais vous donner une réponse, un exemple, vous allez me dire si vous comprenez. Je suis très triste parce que mon employé m'a licencié aujourd'hui. Mais je suis très triste. Mon employeur m'a licencié aujourd'hui. Je n'ai plus de travail. Je n'ai plus de travail. Mon patron m'a licencié aujourd'hui. Vous comprenez ? Je n'ai plus de travail. Mon employeur m'a licencié aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Licenciement en espagnol. Que qu'est-ce que ça veut dire ? C'est ta parole en espagnol. Si je l'ai dit, c'est simple. Je n'ai plus de travail. Mon employeur m'a licencié aujourd'hui. Non, non. Je n'ai plus de travail. 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 Je n'ai pas de travail. Je n'ai plus de travail. carolita et juliette vous êtes bien juliette elle a dit licenciement c'est de la part du patron démission c'est de la part du travailleur et après carolita dit despido despido très bien et démission renunciant donc le licenciement c'est la rupture des contrats la rupture des contrats à la demande de l'employeur c'est l'employeur qui dit à l'employé les contrats est fini vous n'avez plus de travail alors que la démission c'est la rupture des contrats à la demande de l'employé souvent quand on fait la démission on est content on dit allez salut je me casse je vais aller bosser quelque part où je vais devenir indépendant donc très bien licenciement despido démission est renunciable et quelques exemples l'entreprise a licencié deux ans employé avant la fin et avant les vacances des fins d'année à licencier douze ans employé avant les vacances des fins d'année ça a été difficile de licencier mes employés ça a été difficile de licencier mes employés donc c'est plutôt un patron qui parle j'ai démissionné aujourd'hui j'ai un préavis des trois mois avant de prendre un nouveau poste avec plus de responsabilités dans une nouvelle entreprise ça c'est plutôt quelque chose qu'un employé qui vient d'équiter une entreprise dit à son employé en france aussi c'est un dans certains pays ça change mais en france quand on démissionne on doit respecter un préavis normalement c'était préavis ça peut être de entre deux et quatre mois les préavis c'est entre deux et quatre mois et donc si on démission elle ne peut pas partir de l'entreprise comme ça aujourd'hui je démissionne ça vous je me casse non il faut respecter un préavis en france et quand on se renuncia il faut respecter un préavis de entre deux à quatre mois et donc aussi se peut arriver à un accord avec le employé en général il est qu'il y a ht qu'est-ce qu'est-ce que ça veut dire hugo est qu'il y a ht no la démission c'est une une renuncia d'émission les renuncia el retiro c'est la retraite je les dois inscrire les autres justo quand on termine ton employeur ta licencié car tu voyais beaucoup de même au travail j'étais non 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 c'est pas ça j'étais j'étais licencié j'étais licencié on dit pas j'ai été j'étais non non ça dit c'est j'étais 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 licencié j'étais licencié on m'a licencié mais c'est très bien ton exemple john ton employeur ta licencié quand tout car tu voyais beaucoup des mêmes au travail je vais le mettre dans le les exemples c'est sympa Donc ici, je vous donne des exemples Donc ça, c'est les passés composés Et c'est les participes passés des verbes Donc le verbe licencier, le participe passé, c'est licencier Les verbes être, le participe passé, c'est été Et dédémissionner, c'est démissionner Tous ces verbes-là, ils se conjuguent avec le verbe avoir pour le passé composé Donc à licencier, ça a été difficile, j'ai démissionné Donc pour les questions, question de vocabulaire Donc on m'a dit, comment se dit ? Comment dire retiro ou ilation en français ? Ça se dit ? La retraite La retraite La retraite C'est la retraite Elle retiro, c'est la retraite La retraite Donc on dit Prendre sa retraite Retraite C'est difficile pour moi Donc un exemple, c'est dit Elle a pris sa retraite A 72 ans Aussi, donc vous m'avez dit Incapacidad Incapacidad Mais c'est en train de, c'est en train de être en France 72 ans Par loi, c'est 72 ans Mais en ce moment, c'est en train de, ils veulent que ça change Mais c'est pour ça qu'il y a eu le mouvement des Gilets jaunes en 2019 Parce qu'il y avait la réforme des retraites Et ça voulait, ils voulaient augmenter l'âge de départ Et c'est pour ça que les gens, ils sont sortis marchés Et il y a eu le mouvement des Gilets jaunes Et les chalecos amarillos Et la réforme des retraites De retiro Està en ce moment, parada Todavía el retiro sigue Hasta los 62 ans Veremos el otro año Que pasa Incapacidad Es arrêt maladie Alors Incapacidad Arêt maladie Donc Je suis Je suis En arrêt maladie Maladie Si Estoy incapacitado Estoy incapacitado Incapacitado Eso sobre todo porque tu sigues Todavía estás siendo pagado por tu empresa Pero tu no estás trabajando Entonces Arêt maladie Et il y avait un exemple de John John, il a dit C'était marrant, je trouve ça Donc je vais le laisser ici Ton employeur t'a licencié Car tu voyais beaucoup des mêmes au travail Donc attention Juste un petit problème des écritures John Car tu voyais beaucoup des Beaucoup des Avec beaucoup On utilise toujours Les mots de On ne fait pas des On dit de Beaucoup de Même si Ce qui vient après C'est pluriel C'est une règle Beaucoup de Beaucoup de Jamais des De Ton employeur t'a licencié Car tu voyais beaucoup des mêmes au travail Donc attention Je ne veux pas que ce soit vous Non Juliette Si tu démissionnes Tu n'as pas les droits au chômage Si tu démissionnes Tu n'as pas les droits au chômage Seulement Les personnes qui sont licenciées Ont les droits au chômage Ou bien Les personnes qui font Une convention collective Non pardon Une rupture conventionnée Rupture conventionnée Et Cherche Cherche ces mots Juliette Si tu veux Comprendre un peu plus What La rupture Ah Rupture conventionnelle Je pense que ça s'appelle comme ça Rupture Conventionnelle Pardon Conventionnelle Rupture conventionnelle Cherche ces mots Tape ces mots Sur internet Tu auras plus Tu auras plus D'informations Donc Pour finir un contrat en France Tu as trois options Soit c'est le licenciement Ou la démission Et la fin C'est la rupture conventionnelle Où l'employeur Et l'employé Se met d'accord Pour prendre fin Au contrat Et de cette manière L'employé Beneficie quand même De Du chômage Esta rupture conventionnelle No sais si ça existe En otros países Pero En general En France La usan Muchos Empleados Que ya quieren Ser independientes Pero que quieren Todavía tener Derecho A A las primas Del desempleo Para poder Montar Su emprendimiento Entonces Eso Se hace En común Acuerdo Con la empresa Pero La empresa Puede Decir que no Entonces Hay que ver Si Si uno logra Negociar Una ruptura Convencional Se puede Tener El derecho Al chômage Si no Si tu Demisionas No tienes Derecho A La prima Desempleo Ok Avant de Faire L'activité Parce que Je pense Je ne sais pas Si on aura Le temps Et si Vous avez D'autres Questions Dites-moi Si vous avez D'autres Questions Dites-le-moi Tienen Otras Preguntas Est-ce Qu'il Y Y D'autres Questions Pour Juliette Tu peux Chercher Donc Ces mots Rupture Conventionnelle Cherche La rupture Conventionnelle Ça Puede Et L'âge De la Retraite Raphaël En France C'est A 72 Et Il n'y Pas De Différence Entre Les Femmes Et Les Hommes Tant Les Femmes Comme Les Hommes Ils Prendent Leur Retraite A 72 C'est Pas Comme En Colombie Où Les Femmes Elles Prendent Leur Retraite Avant Les Hommes Chômage Les Chômage Je vais Montrer L'autre Le Chômage Rosa Elvira Le Chômage Est 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 Empleado L'autre Le Chômage Avoir Droits O Chômage C'est la possibilité de toucher un pourcentage des tons de salaire après avoir été licencié. Donc, si une personne, si vous étiez salarié, si vous étiez salarié, si vous étiez salarié pendant trois ans chez votre employeur, mais ensuite votre employeur vous licencie. Alors, en France, le système de Pôle emploi, il va vous verser une prime qui va revenir à un pourcentage de votre salaire. Vous n'allez pas recevoir les 100% de votre salaire que vous recevez quand vous étiez salarié, mais vous allez recevoir, on va dire, 70% de votre salaire pendant quelques mois. Souvent, c'est 12 mois. Et comme ça, vous allez pouvoir continuer à vivre et vous allez, en même temps, vous allez chercher un travail où vous allez créer votre projet d'entreprise. Donc, c'est un dispositif en France, avoir les droits au chômage. C'est un, c'est une prime en la que une personne que la, la echaron, digamos, de su travail, mais qui a fait 3, 4, 5 ans travaillant, va pouvoir continuer à obtenir un grand pourcentage de votre salaire. Et donc, c'est un projet d'entreprise, va pouvoir continuer à obtenir un grand pourcentage de votre salaire, va dépendre de combien de temps de travail, 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 de combien de temps de travail. Et donc, il est en train d'encontrer un travail. La retraite à 62 ans, combien de temps de service. Je ne sais pas, Juliette, je ne sais pas combien de temps de service, mais souvent, en France, une personne commence à travailler à l'âge de 24 ans. Donc, il travaille de ses 24 ans jusqu'à 72 ans. Tu peux faire, tu peux faire le reste. Je suis au chômage. Tu ne dis pas, tu ne dis pas, tu ne dis, je suis en chômage, tu dis, je suis au chômage. Je suis au chômage. Là, il dit, quantes heures peut entrer un estudiante con visa de estudiante? Je ne suis pas clara. Tu peux chercher avec une visa, on va chercher. Vamos a buscar rápido. Visa étudiant, heure de travail. Donc, c'est 964 heures par an, c'est-à-dire 60% de l'heure légale. Et ça doit revenir, je ne sais pas combien. Donc, tu ne peux pas dépasser 964 heures par an avec une visa étudiant. En France, ils te les donnent par an. Après, ça revient si tu travailles tous les mois de l'année. Je pense que ça revient, comme dit Juliette, 20 heures par semaine. Mais il ne peut pas dépasser cette quantité. En l'année, il ne peut pas dépasser 964 heures. Si tu passes ces heures, si tu as une visa de l'étudiant, tu vas entrer dans la légale. Attention, attention. Ok. Avant, je voulais vous montrer quelque chose par ici. Donc, c'est encore du vocabulaire. Donc, je vous propose la partie formelle et la partie familier. C'est d'abord une entreprise. Une entreprise, ça c'est les vocabulaires formels. Donc, on dit, je travaille en entreprise. Je fais partie d'une entreprise. Mon entreprise s'appelle Nanana. Mais si vous voulez parler en langage familial, c'est une boîte. Ma boîte. Une boîte. Une boîte. Une entreprise, en langage familier, vous pouvez dire une boîte. Une boîte. Un travail, en langage familier, vous pouvez l'appeler un boulot ou un taf. Un boulot ou un taf. Ça c'est le langage familier. Donc, cela, c'est surtout pas conseillé d'en parler à votre chef, votre manager ou quand vous êtes dans une entreprise, dans un entretien d'embauche. Ça c'est plutôt le langage familier que vous allez écouter dans la rue ou en famille ou entre amis. Arriba, c'est le linguaje formal. Abajo, c'est le linguaje familial. Entre amis, en famille, avec les jeunes. Con j'étais que tu connois. Un travail, ça peut être un boulot ou un taf. Ça c'est le synonyme. Un boulot ou un taf. Et l'argent, l'argent, les... En langage familier, vous pouvez dire la thune. La thune. La thune. Et je vous donne des exemples. Vous pouvez dire j'aime ma boîte. J'aime ma boîte. Ça va être du langage familier. Ou bien j'aime mon entreprise. J'aime mon entreprise. Pour le travail. J'ai rentré du boulot. J'ai rentré du boulot. Vuelvo del trabajo. Mais boulot, c'est familier. Ou je sors du taf. Je sors du taf. Tout ça, c'est familier. Langage familier. Ou bien c'est possible de le faire en verre. Un taf comme en verre. Je vais taffer. Je vais taffer. Je vais travailler. Je vais taffer. Je vais travailler. Ça c'est le langage formel. Je vais travailler. Je rentre du travail. Je vais taffer. Je rentre du boulot. Ou je sors du taf. C'est du langage. C'est triste. C'est du langage. Du langage quoi? Du langage familier. Pour tout le monde, la vidéo est un arrêt. Pour tout le monde, c'est les... Oui, la sous. Les sous. Les sous. Les sous aussi. Juliette, tu as raison. La thune. La thune ou les sous. Et par exemple, donc pour la thune, je n'ai plus une thune ou je n'ai plus d'argent. Je n'ai plus une thune. Est-ce que no tengo plata? No tengo plata. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. No tengo dinero. Je n'ai plus une thune. Je n'ai plus une thune. Je n'ai plus d'argent. Je n'ai plus une thune. Je n'ai plus une thune. Donc, au lieu de dire dix euros, tu peux dire dival. Dival. Ça, c'est le langage familier. Mais tu ne dis pas l'argent, le val. Non. Ça, c'est le val. Val, c'est pour remplacer euros. Ou dix dollars, par exemple. Elle disait dix dollars, dix val. Dix val. Dix euros, dix val. Ça, c'est la partie familier. Les sous aussi, c'est pour l'argent. Les sous. Les sous. Ça, c'est aussi argent. Ça, c'est l'argent. C'est la partie... Les sous, l'argent. Oui, ça va être plus... Les sous, l'argent. Donc, ça, c'est aussi familier. OK. Ça, c'était... Pour moi, j'ai trouvé ça que c'était intéressant de vous expliquer ça. Parce que ce sont des mots qu'on trouve et qu'on écoute très, très souvent. OK. Ah, super, Juliette. Merci. TAF, c'est un travail aussi. Un boulot ou un TAF, c'est un travail, Carolina. Un travail, c'est le langage formel. Et le langage familier, c'est un boulot ou un TAF. Un TAF, c'est synonyme de travail, mais de manière familiale. Je vais au travail, c'est un boulot ou un TAF, c'est un boulot ou un TAF, c'est un boulot ou un TAF. est synonyme comme en Colombie quand en Medellin disent «Voy a camellar ». Más ou menos. Ok. Oui, taf, il ne l'appare pas dans le dictionnaire parce que c'est du langage familier. Caroline, ce que je te montre ici, c'est le langage familier. Donc, en le dictionnaire de la Rousse, de la Rousse, tu ne le vas pas à rencontrer parce que c'est comme le dictionnaire de la rue en Colombie. Mais pour la France. Ok. Avant de terminer, je voulais vous montrer quelque chose. Les autres exercices, on va les faire à l'heure de la semaine prochaine. On va voir comment décrire un travail vite fait. Donc, décrire un travail, je voulais vous expliquer d'abord qu'en France, les sites les plus connus pour chercher du travail, il y en a trois sites sur Internet. Ils s'appellent LinkedIn. LinkedIn, c'est très connu, aussi en Colombie, je pense. LinkedIn, Indeed et Monster. C'est les trois sites Internet où tu peux trouver les plus d'offres de travail. Donc, sur ces sites, sur ces sites Internet, nous trouvons souvent des fiches des postes, des fiches des postes publiées, ici, je me suis trompée, publiées, publiées par des entreprises, notamment par les RH. Donc, sur ces trois sites Internet en France, nous trouvons souvent des fiches des postes publiées par des entreprises, notamment par les RH, donc les personnes des ressources humaines. Et ces gens, ils postent des fiches des postes. Donc, des fiches des postes, c'est quoi ? Une fiche des postes est une offre de travail. C'est une offre, une fiche des postes est une description d'un poste de travail pour lequel une personne est en train de chercher un candidat. Ici, je vais vous montrer une fiche des postes que j'ai trouvée sur LinkedIn. C'est une vraie fiche des postes et je voulais qu'on fasse cet exercice les dernières minutes qui nous restent pour que vous... Vous allez regarder la fiche des postes que je vous présente ici et vous pouvez me dire quel est l'intitulé du poste ? L'intitulé, c'est un titre. Quel est le titre du poste ? Quel est le titre du poste ? Pour lequel est le titre du poste ? Les lieux de travail ? C'est où se trouve où la personne qui veut avoir ce travail doit être ? Les types de contrats ? Quels sont les salaires et combien d'années d'expérience ils demandent ? Dites-moi. Et ça, c'est une vraie offre. C'est une offre sur LinkedIn. On peut la cliquer si on veut. Mais je veux savoir. Vous allez lire. C'est un exercice de compréhension des lectures. Compréhension à l'écrit. Vous allez lire et vous allez me lire quel est l'intitulé du poste ? C'est où les lieux de travail ? Quel est le type de contrat ? Quel est le salaire ? Quelle est l'expérience demandée ? Répondez-moi. Je vous lis. Clara, intenta cerrar tu aplication notre computadora et Facebook dans des espèces et vous allez me lire. Talvez ça c'était meilleur. Pour les autres qui ont le droit de regarder aussi la vidéo, je vous lis quel est l'intitulé du poste que je vous présente ici. Quel est le nom du poste ? Quel est le titre du poste du poste ou de la profession ? Oui. Développeur Android. C'est ici. développeur Android. C'est ça la fiche des postes. C'est la fiche des postes qu'il cherche un développeur Android. Il cherche un développeur Android. C'est où les lieux de travail ? C'est où ? Il cherche où pour travailler où ? D'onde ? Para travailler où ? Pour travailler où ? C'est où le lieu de travail ? C'est où Vous ne savez pas ? C'est où les lieux de travail ? Où ? Où ? Donde ? Donde hay que trabajar ? À Paris. À Paris. À Paris, non, pas vraiment à Paris, mais proche de Paris, au 78, les Ciblines. Donc, dans les départements des Ciblines. Les Ciblines, c'est un département à côté de Paris, pas très loin, dans les 78. Et c'est pour travailler dans les Ciblines. Et l'avantage de ces fiches de poste, c'est qu'ils proposent à la personne qui va être embauchée d'avoir trois jours de télétravail par semaine. Donc, c'est très avantageux parce que si, par exemple, vous habitez long et vous ne voulez pas vous déplacer tous les jours au bourreau, vous pouvez rester chez vous trois jours par semaine. Donc, c'est assez avantageux. Et c'est le département de Juliette. Apparemment, Juliette, tu habites dans la Ciblines. Super, tu peux candidater parce que ce n'est pas loin de chez toi. Quel est le type de contrat ? Quel est le salaire proposé pour ces postes ? Et quelle est l'expérience demandée pour ces postes ? Quelle est la réponse ? Quel est le type de contrat proposé ? Oui, très bien. SMD Salgado. Un CDI. Il propose un CDI. Quel est le salaire proposé pour ce type de travail ? Entre 40 à 50 cas, c'est-à-dire entre 40 000 et 50 000 euros par an. Souvent, quand c'est un CDI, c'est-à-dire 1 000, c'est la rémunération par an. Notivo, les salaires, c'est entre 40 000 et 50 000 euros par an. Ce qui dit 750 euros, ce n'est pas la rémunération par mois. Ça, c'est si par exemple, vous connaissez quelqu'un qui peut être intéressé d'avoir ce travail, si vous donnez son nom, cette personne, il va vous donner 750 euros à vous si cette personne est embauchée. Donc, c'est-à-dire, c'est ça qui s'appelle la cooptation. La cooptation, c'est ça. Ça se llama la cooptation, qui veut dire que vous n'êtes intéressé en ce travail, vous n'êtes pas intéressé en ce travail, mais vous connaissez quelqu'un qui peut être intéressé en ce travail. Donc, vous donnez un nom à l'ERH, que en ce cas, il s'appelle Guillaume Paganelli. Si vous connaissez quelqu'un, vous lui donnez son nom. Ensuite, cette personne, il passe les entretiens, et s'il signe et il est confirmé, on vous donne 750 euros pour vous. Si la personne que vous recommande, elle, si, elle, firme le contrat, et passe la prueba de, la prueba de recrutement, le période de prueba, à usted, qui a dit un numéro, qui a dit un numéro, le dan 750 euros. C'est pas mal. Et ensuite, quelle est l'expérience demandée? Quelle est l'expérience demandée? Pour ce travail? Quelle est l'expérience demandée pour ce travail? Deux ans. Plus de deux ans d'expérience. Oui. Et ça, c'est une vraie offre de travail. Ici, je vous ai présenté une offre de travail. Oui, c'est sérieux. Ça, c'est une vraie offre de travail, John. Les développeurs Android, ça gagne bien. C'est une affaire d'ailleurs. Ici, tu as l'affaire. C'est une affaire d'ailleurs. Ce qui était une affaire d'expérience. Quelque chose que je souhaite dir, c'est que le forcule bien, parce qu'elle était très condensée. C'est qu'elle était tout facile. Mais, en la affaire, là, nous avons beaucoup plus détails pour explicar quels sont les, 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 les requérimentés que une personne a qui avait, si elle veut appliquer à ce, qu'elle a ce contrat. mais c'est comme un ouvre-bocas du poste, pour voir si tu es intéressé, cliquez sur les détails mais il faut que tu cherches John, je ne peux pas faire le travail pour toi, tu peux tapé sur Linkedin professeur d'espanol, assistant d'espanol, et tu peux voir les offres de travail ici, je t'ai donné une offre de développement Android, parce que c'est mon domaine de travail donc j'ai t'ai donné une offre pour mon travail, pour un type de travail comme le mien mais si tu es intéressé pour un travail, tu vas sur Linkedin ou sur Indeed ou sur Monster et tu tapes professeur d'espagnol, assistant d'espagnol, et tu verras s'il y a des offres après, pour l'éducation, je ne sais pas si c'est le même résumé non c'est, non pour tous les types de travail, il y a le même résumé, c'est la même résumé, c'est la même résumé, c'est la même résumé, c'est la même résumé non c'est sûre si en la éducation, les puestes de travail se offrent par Linkedin et je vois que c'est déjà 20, je vois qu'est-ce que c'est déjà 20, je vois qu'est-ce déjà 20 ? Il faut apprendre. Si tu veux démarrer dans le développement, il faut que tu te lances. C'est mon conseil, Juliette. Si tu veux être développée, tu dois lancer à apprendre et à étudier. Je vous dis merci. On se retrouve le mardi prochain avec moi pour un cours de révision. Ici, c'est la fin du cours. C'est le dernier cours. On a appris de nouvelles choses. C'est l'ultimo cours où nous avons appris des nouvelles choses. La autre semaine, nous allons repasser ce que nous avons appris ce que nous avons appris. Sobre tout les derniers thèmes du mois. Et nous allons voir le dernier jour pour celebrer la Navidad. Je vous remercie beaucoup pour votre participation. C'est toujours un plaisir d'avoir des classes. Et dans le blog, nous allons suivre la présentation et les articles. OK. Au revoir et bonne soirée. Bonne journée pour ceux qui sont en Colombie. Au revoir. Je vous remercie.